Bonjour Lorraine Bastide. Bonjour Sophie. Je suis absolument ravie de vous rencontrer à l'occasion de l'apparution de l'audio de votre formidable essai présente, que j'ai absolument adoré. Vous êtes une voix qui compte énormément dans le féminisme aujourd'hui. Vous donnez la parole aux femmes. Vous êtes, comme vous le dites dans cet essai, journaliste et féministe, comme Olympe de Gouges, Rocaïa Diallo ou Alice Coffin. Je cite ces trois femmes à dessin, puisque vous les citez aussi à de nombreuses reprises dans votre livre. Depuis fin 2016, vous tendez le micro aux femmes dans votre podcast La Poudre et vous les accueillez au carreau du temple. Est-ce que cette adaptation audio compte pour vous ? Et est-ce que vous pensez que vous allez vous adresser à une catégorie de femmes et d'hommes différentes ? Est-ce que c'est l'occasion d'élargir votre lectorat ? Déjà, merci beaucoup d'avoir apprécié mon travail. Ça me touche énormément. Je suis toujours contente de savoir que ça parle à d'autres femmes. Et oui, cet audiobook, c'était important pour moi. J'étais très fière de l'enregistrer, surtout de le faire avec ma propre voix, ce qui n'était pas un exercice facile, ce qui est vraiment autre chose que d'enregistrer un podcast. Oui, parce que pourtant, vous avez l'habitude de parler. Oui, mais dans le podcast, c'est quelque chose d'assez oral. C'est vraiment une conversation. Alors que là, lire, je pense que j'ai un style écrit qui est assez oral quand même. Mais je fais des phrases assez longues, je mets beaucoup de chiffres, je mets plein de notes de bas de page. Donc, chaque note de bas de page était un cas particulier. Vous avez lu chaque note de bas de page ? Oui, oui. Je les ai insérées. On a toujours essayé de trouver des petites astuces. Mais oui, je pense que déjà, en termes d'accessibilité, l'audiobook, ça a permis à pas mal de personnes non-voyantes ou malvoyantes d'accéder au livre. Ça, c'est toujours quelque chose qui est important pour moi. Même en courant, en faisant du sport ? Effectivement, il y a des personnes pour qui la lecture n'est pas forcément une chose évidente et qui préfèrent écouter. Donc oui, je pense que j'ai touché un public différent et je suis très contente de l'accueil qui a été fait à l'audiobook. Et vous n'avez pas eu envie de confier ce travail à quelqu'un d'autre, à une comédienne ? Enfin, c'était important pour vous de le faire vous-même ? Oui, ça m'a semblé naturel en fait. Et puis en plus, c'est un livre où j'emploie aussi pas mal la première personne. D'ailleurs, c'est un enjeu politique. Enfin, je le dis pas mal dans le bouquin, c'est qu'il faut toujours rappeler de l'endroit d'où l'on parle. Donc moi, je dis d'où je parle. Je raconte un peu ma carrière de journaliste. Et puis quand j'ai été contactée pour enregistrer l'audiobook, on m'a dit que les émotions qui sont dans le livre sont fortes. J'exprime de la colère, de l'espoir. C'est drôle, ça faisait partie d'une des questions que j'allais vous poser. Mais non, mais c'est exactement ça. C'est qu'on entend, moi qui l'ai vraiment bien écoutée, on entend la pointe d'indignation, la colère, l'exultation. Quand vous parlez de femmes que vous aimez beaucoup, on entend tout ça. Oui, c'est ce que je suis très expressive apparemment. Et j'arrive pas à parler d'un ton neutre. Justement, ça marche très, très bien. Et ça fait partie du militantisme aussi, finalement. C'est une façon d'entraîner beaucoup de gens dans votre conviction, dans vos convictions, finalement. Tout à fait. Les émotions. Et on pourrait même dire que c'est politique de revendiquer ces émotions comme quelque chose d'acceptable et même de pertinent, de précieux dans la réflexion, dans la philosophie, dans la pensée politique. C'est aussi aller à rebours de siècles où on a essayé d'opposer la rationalité et le ressenti. On a essayé d'opposer l'intelligence et l'émotion dans un geste qui est un geste assez sexiste. Parce qu'au fond, les femmes sont systématiquement envoyées du côté de l'émotion et les hommes du côté du rationnel. Et en fait, cette binarité n'a pas de sens. Ni celle qui sépare les deux genres, ni celle qui sépare les deux pôles de nos sentiments. Il n'y a aucune raison de penser que ressentir une émotion, de la colère ou de la tristesse empêche de penser correctement. C'est le début de la pensée, d'ailleurs. Exactement. On en parle beaucoup avec les hypersensibilités aujourd'hui. C'est parce qu'on ressent quelque chose qu'on a envie de réfléchir aussi. Je pense que c'est en train de bouger. Je crois que Spinoza est en train de revenir en force dans la société. Oui, c'est vrai. Et c'est à juste titre. Et je crois que c'est très politique. Et en tout cas, les essais, je me faisais la réflexion en vous entendant, c'est que les essais ont évolué aussi. C'est ce que vous dites aussi au fil du temps. C'est que maintenant, on dit « je », on exprime ses émotions, on exprime son indignation. Et le vôtre est tout à fait révélateur de tout ça. J'essaie de concilier à la fois l'expression de quelque chose que j'ai vraiment ressenti, mais aussi un travail très précis de ressources, de chiffres, de données. Je pense que pour être convaincante, il faut aussi amener tout un tas d'arguments extrêmement factuels parce que les personnes ont encore tendance à penser que le féminisme, c'est un espèce de ressentiment un peu, je ne sais pas, un peu parano. C'est un peu stériques, un peu capricieux, qu'on exagère un petit peu. Mais quand on sort les chiffres des représentations des femmes, que ce soit à l'Assemblée nationale, dans les médias, dans les musées, dans les laboratoires de recherche, quand on donne vraiment les vraies données brutes des violences, des agressions sexuelles, il n'y a pas de doute possible. Il n'y a aucun doute. Et d'ailleurs, dans votre livre, dans l'adaptation audio aussi, on les entend, ces chiffres. Et ça fait autre chose que de les lire, justement. Ça aussi, quand on entend qu'il y a 60% de femmes dans l'entrée aux écoles d'art, enfin dans les écoles d'art, et qu'à la sortie, elles sont seulement 20% à être exposées, qu'il y a 18% seulement de femmes parmi les expertes sur les plateaux de télévision, etc. Ça, c'est implacable. Et ces chiffres, on les entend quand on écoute et ça passe très bien à l'audio, je trouve. Donc, pour vous, vous le dites bien que c'est le début de tout, c'est-à-dire compter, même si c'est fastidieux, pour bien montrer que ça existe. Et vous le dites aussi que le pire dans l'invisibilisation des femmes, c'est l'invisibilité de cette invisibilité, c'est qu'elle est invisible. Bien sûr, ça, c'est vraiment le point de départ de présent. C'est-à-dire que quand on va commencer à expliquer que les femmes sont rares dans les médias, il y a toujours cet effet, genre, non, c'est pas vrai, regarde, et puis on va vous citer la femme qui présente la matinale, la femme qui présente à l'émission. Voilà, on va toujours donner trois ou quatre exemples, trois ou quatre exemples, plutôt. Sauf que ces trois, quatre exemples sont, en fait, des arbres qui cachent une forêt, en fait un désert, plutôt. Comme Marie Curie, qu'on cite toujours Marie Curie, parmi les femmes scientifiques. C'est exactement la même chose. Oui, oui, c'est la même chose. Et si à un moment donné, on n'explique pas, écoutez, il y a une étude qui est sortie en 2015 qui démontre que le temps de parole des femmes dans les médias, c'est 24 %, et c'est comme ça, ça a été compté, ça a été avéré, on ne peut pas convaincre, en fait, que c'est une réalité. Oui, absolument. Alors, donc, ce qui m'intéressait aussi, en écoutant cet essai, si je me disais qu'il y avait un développement de l'audio qui était très concomitant à l'essor, le bouillonnement dont vous parlez du féminisme aujourd'hui, comment est-ce que vous interprétez ça, à la fois les podcasts, évidemment, Le Vôtre, la Poudre, que moi j'adore, que j'écoute, Quoi de meuf, etc., si vous voulez citer ces podcasts, et il y a eu aussi le développement de tous ces livres audio, maintenant présentes. Comment est-ce qu'on peut relier les deux ? Est-ce que, justement, c'est parce que les femmes, maintenant, on donne de la voix, elles s'expriment ? Oui, c'est hyper intéressant, il y a énormément de choses qui me viennent à l'esprit avec votre question. Je pense qu'effectivement, comme vous dites, il y a une dimension symbolique dans le fait de faire entendre les voix des femmes. Je crois que vraiment le mécanisme le plus puissant de violence sexiste, c'est la silenciation. C'est vraiment ce problème auditif. On n'entend pas les voix des femmes, on ne les écoute pas, on ne les croit pas quand elles parlent. Donc, effectivement, ce phénomène de compensation qui a eu lieu avec les podcasts, je crois qu'il était déterminant, en fait, dans la vague féministe actuelle. Je me dis aussi que le podcast, en tout cas en ce qui me concerne, ça a été un nouveau média. Il y a cinq ou six ans, il existait déjà, mais il n'était peu investi. Un média qui n'est pas très cher à produire, c'est facile, en fait, de faire un podcast. Il ne faut pas beaucoup de matériel, ni énormément de qualifications techniques. Et je pense qu'il y avait un tel ras-le-bol, en fait, de ne pas voir les idées féministes dans les médias traditionnels, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, qu'il y a pas mal de féministes qui se sont dit que ça, c'est un bon outil pour faire entendre la voix des femmes. C'est en tout cas ce que je me suis dit. Et puis, je pense que d'un point de vue plus pratique, les femmes ont souvent les mains occupées. Et c'est très touchant et émouvant de voir que très souvent, je reçois des mails ou des messages sur Instagram de femmes qui ne se rendent même pas compte, qu'elles me disent, voilà, j'ai écouté le podcast pendant que j'étais en train de promener mon bébé, ranger ma maison, coudre des masques pendant la pandémie. Et en fait, je trouve que c'est aussi un outil, l'audio, qu'il s'agisse des livres audio, des podcasts, qui s'insèrent dans un espace où les femmes ont une charge, en fait, domestique, parentale, familiale, très forte. Oui, oui. Et que ça, voilà, on peut très bien écouter un livre audio dans la vaisselle. Bien sûr. Oui, mais c'est quand même incomple de dire ça. C'est dommage, mais c'est la réalité des choses. Et puis, ça évite, je vais dire, non, les femmes, il y a un problème de visibilité chez les femmes, il y a un effet pervers de la visibilité. Vous en parlez très bien dans votre essai quand vous avez une expérience télévisuelle où on vous demande de, comment dire, de révéler vos charmes. On vous demande de pétiller. Pétiller, voilà. Il faut que je pétille. Au moins, alors l'effet pervers de la visibilité, c'est aussi que là, on ne voit pas le corps. C'est la voix qui s'exprime et finalement, ça évite de, ça contourne le corps. C'est vrai que ça m'a beaucoup reposé de ne plus être vue. Oui. Et puis, c'est vrai qu'à la télévision, les rares femmes qui sont à l'écran, on leur demande d'être jolies et bien habillées. Il y a quelque chose aussi de très discriminant dans les visages télévisés. On voit très peu de femmes de plus de 60 ans. On voit très peu de femmes grosses. On voit absolument pas de femmes handicapées. Extrêmement peu de femmes non-blanches. Donc, il y a vraiment quelque chose de très discriminatoire en fait, en l'image télévisuelle des femmes. Ça va être à contre-courant de vos idées. Voilà. Et moi, j'avais 36 ans. J'étais, enfin voilà, j'avais des choses politiques à porter. Mais on me demandait d'être fraîche. Ce qui est intéressant dans l'audio aussi, c'est justement la visibilisation. Et puis, visibilisation, si on peut dire, de certains termes qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. Et ça, comme silencier, silencier les femmes. Évidemment, le man-interrupting, enfin, mansplaining, ça, on connaît un petit peu mieux. Mais autrice, par exemple, aussi. Autrice, bon, je sais que moi aussi, quand je dis autrice, on me dit, ah, ça blesse l'oreille. Enfin, et ça, là aussi, vous apportez, vous faites avancer les choses par l'audio. Oui, je crois vraiment, pour le coup, je crois que la poudre a été assez déterminante dans l'emploi de mots comme autrice ou écrivaine que moi, j'ai employé tout de suite dès les premiers épisodes en 2016. Et vraiment, en 2016, on était là genre, ah, c'est moche quand tu dis autrice. Et là, maintenant, je m'amuse quand j'allume la radio le matin, j'écoute France Info et qu'on reçoit Christine Angot, on dit que vous êtes écrivaine et ça ne fait plus personne. Oui. Et je trouve qu'en cinq ans, vraiment, les lignes ont énormément bougé là-dessus. Oui. En plus, c'est intéressant de voir aussi comment les podcasts ont montré que l'écriture inclusive n'était pas si, comment dire, diabolique que ça. Et qu'on peut tout à fait dire, chers auditeurs et auditrices, les citoyens et les citoyennes, les électeurs et les électrices, c'est un peu long, un peu lourd. Oui. Il faut qu'on trouve des termes épicènes aussi, souvent. Il y a IEL que vous prononcez aussi. Oui, que je prononce dans mon podcast également. Et puis, dans ce livre audio aussi. La langue évolue, je pense, beaucoup, effectivement, grâce à ces outils. Mais ça s'est fait en très peu de temps, comme vous le soulignez. Et là, on est dans un bouillonnement. On est toujours dans ce bouillonnement. Enfin, il faut profiter de ce moment pour avancer. Oui, je pense que ça bouillonne très, très fort. Je pense qu'il y a un écart, un fossé entre ce que la société, comment dire, bourgeoise, une espèce d'élite médiatique, perçoit du monde et raconte du monde et ce qui se passe en vrai dans la société. J'hallucine de la différence entre ce que je peux observer quand je parle avec des personnes qui ont entre 15 et 25 ans aujourd'hui, qui sont vraiment dans un univers post-genre, qui ont parfaitement intégré tout un tas de questions liées aux transidentités, au racisme, etc. qui sont déjà dans le futur. Et ce que je vois quand j'allume la télé, on se croirait encore en 1995 avec des vieux débats droite-gauche qui n'ont absolument plus aucun rapport avec la conversation actuelle. En plus, toutes ces problématiques-là se lient aussi à l'urgence écologique. Ça, c'est quelque chose que j'essaie de traiter dans mon prochain essai. Et je pense que ce bouillonnement, il est loin d'être capté par les médias traditionnels. Oui, c'est vrai. Et alors, vous, vous revendiquez la révolution. Donc, à la fin de votre essai, qu'est-ce que vous entendez par là ? Enfin, il faut vraiment faire bouger les choses maintenant pour arriver à l'égalité. Alors, je ne la revendique pas parce qu'en tout cas, je l'appelle de mes voeux. Et je ne sais pas comment la faire. Moi, je n'ai pas la méthode. Mais... Vous évoquez des solutions quand même dans votre essai. C'est vrai, oui. Je propose de manifester. Après, moi, j'ai écrit ce livre dans un contexte pré-confinement, pré-Covid. Et quand je vois ce qu'est devenu le droit de manifester en France, je regarde avec nostalgie cette conclusion qui me semble déjà désuète vu que c'est vraiment devenu très compliqué, en fait, de marcher dans les rues en France avec des revendications politiques. Mais je pense... Pour revendiquer les quotas aussi. Les quotas, effectivement. Mais quand j'emploie le mot révolution, ce que j'essaie de dire, c'est que ce n'est pas des petits ajustements, en fait, qu'on demande, qui sont nécessaires pour reproduire une société vraiment égalitaire. C'est une vraie révolution copernicienne. Il faut vraiment commencer à regarder le monde différemment, se défaire d'énormément de schémas de pensée. C'est un travail qui est assez long, qui est assez lourd. Et je pense que ce travail doit vraiment être fait à l'échelle globale. Sinon, ça ne servira à rien. Ça sera des coups d'épée dans l'eau. Et concernant les femmes aussi, pour vous, c'est très, très important de parler de toutes les femmes, évidemment, de parler de toutes les minorités. Vous évoquez les femmes racisées, les femmes trans, etc. Pourquoi est-ce que vous... Enfin, pourquoi ? On est dans cette société-là, maintenant, effectivement. Exactement. Pour vous, le combat de la libération de la femme, c'est ça, de la libération de toutes les femmes. Exactement. Je pense qu'il faut aussi essayer de ne pas reproduire les erreurs qui ont été faites par les mouvements féministes dans le passé, ou assez systématiquement. Et puis, vraiment, on peut remonter assez loin. On peut remonter jusqu'aux premières vagues de suffragettes au début du XXe siècle. Le mouvement est incarné par des femmes blanches, éduquées, bourgeoises, dont vraiment, je fais partie, j'ai bien conscience d'être l'héritière de ces femmes-là. Et qui vont expliquer aux femmes non-blanches ou aux femmes handicapées ou aux femmes pauvres. Oui, oui, vous ne vous inquiétez pas. On va s'occuper de vous d'abord, après. D'abord, on va parler du genre parce que cette discrimination sexiste nous unit toutes. Sauf que, finalement, quand on fait passer ces questions-là, après, en fait, elles passent à l'as. Et on les oublie. Et on se retrouve avec des mouvements féministes qui permettent l'ascension sociale et l'enrichissement de femmes blanches qui, petit à petit, au fil du XXe siècle, l'ont obtenu, à travers différentes conquêtes comme le droit à la contraception, le droit à faire des études, à gagner de l'argent, de percer le fameux plafond de verre, mais en laissant derrière elles les femmes pauvres, les femmes migrantes, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas acceptable. Il faut absolument que ces questions soient portées sur la table en même temps. En même temps. Et oui, ça complexifie le débat. Oui, ça rend les choses plus complexes, plus subtiles, peut-être plus houleuses aussi au sein même du mouvement féministe. Mais on ne peut pas faire l'économie de ces questions-là. On ne peut pas dire aux femmes trans, pour vous, on verra plus tard. Non, elles sont là. Elles subissent des violences disproportionnelles par rapport à ce qu'elles représentent dans la société. Et on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Oui, mais vous les faites parler. Vous parlez beaucoup d'elles dans votre essai. Oui, c'est important. Et puis, vous en parliez tout à l'heure, la jeune génération arrive avec ces... Oui, c'est fou. Oui, ça va vite. Vous parlez aussi dans votre essai des femmes dans la ville. Et ça, ça m'a beaucoup intéressée parce qu'on l'a toutes vécu, ça. Le fait d'avoir des réflexes archaïques et de s'effacer complètement quand un homme arrive face à nous. et vous avez fait d'ailleurs l'expérience de ne pas vous effacer. À mes dépens. Oui. Oui, effectivement. Ça, c'est quelque chose qui a été souligné par une urbaniste du genre, Chris Blach, qui, avec sa compagne parce qu'elle ne l'a pas lu, on crée un think tank qui s'appelle Genre et Ville et qui observe en fait les comportements des hommes et des femmes à travers le prisme du genre dans la ville, dans l'espace public. Et elle a observé que quand on est dans une situation où un homme et une femme arrivent face à face sur un trottoir, par défaut, c'est quasi systématiquement la femme qui s'écarte. l'homme ne change pas de trajectoire. Oui. Et ça paraît fou quand on le dit. Donc, je me suis dit je vais vérifier quand même, je vais tenter. Et j'ai traversé la ville sans m'écarter, sans changer de trajectoire. Et ça a causé des situations vraiment cocasses, quoi. Oui. Où je vois, voilà, je vois arriver un homme en face de moi qui a l'air complètement éberlué du fait que je ne m'écarte pas. Et ça ne lui vient pas à l'esprit de s'écarter, lui. Donc, ça a fait des collisions. Et souvent, je me fais traiter tête folle. Ça ne va pas, la tête ? En fait, on a effectué la même chose. On a tous les deux aussi, il est aussi fou que moi. Oui, c'est ça. Si on est là. Et donc, c'est intéressant. Ce n'est pas la même chose que de tenir la porte. Ça, c'est encore autre chose. C'est parce qu'on est dans l'espace public. Oui. Et comme vous le dites, ça m'a aussi posée. Quand on écoute votre livre, on se pose des tas de questions qu'on ne s'était pas posées. Par exemple, que les rues sont faites pour les femmes pour aller directement chez elles. parce qu'on sait que les femmes dans l'espace public sont souvent plus chargées que les hommes. Ce sont souvent les femmes qui sont en charge des enfants, des personnes âgées, qui vont faire les courses. Une femme a beaucoup plus souvent qu'un homme dans les mains une poussette, un fauteuil roulant, un caddie avec des courses et les trottoirs sont étroits. Et c'est vrai que les rues sont pensées pour des piétons qui seront plutôt des hommes pressés avec une petite sacoche à la main plutôt que pour une maman avec deux enfants et des sacs de commission. Donc voilà. Et cette configuration en fait urbaniste renvoie inconsciemment le message aux femmes qu'elles ne sont pas les bienvenues dans la ville, que cet espace n'est pas pensé pour elles. Et donc la conclusion qu'elles en tirent toujours inconsciemment c'est que finalement elles ne font que passer dans la ville. Et quand on observe en géographie du genre les déplacements des femmes on se rend compte qu'elles ont tendance à toujours être dans un mouvement transitoire à aller d'un point A à un point B de la maison à l'école de l'école au supermarché du supermarché au lieu de travail du travail à la maison et qu'elles ne stationnent pas. Alors que les hommes vont être plus volontiers à stationner, à occuper une place, des bancs, un square ou même une terrasse de café dans certains quartiers. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler et qui est possible avec des ajustements très simples. Et justement Chris Blach et Pascal Lapalut ont réaménagé la place du Panthéon. Oui. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qui se passe en fait quand on crée des mobiliers urbains qui sont accueillants. Elles ont tout simplement créé des espèces d'estrades de bois qui sont suffisamment larges dans des espaces suffisamment dégagés pour qu'on puisse insérer une poussette, s'installer à plusieurs femmes, éviter d'avoir des voitures tout autour. Donc du coup c'est sécurisé pour des enfants qui courent. Et sans même qu'il y ait eu besoin de l'explicité, de mettre des panneaux ceci est pensé pour les femmes, très rapidement elles ont vu des femmes s'installer. Ça suscite des éléments de mixité et d'égalité. Tout naturellement. Et l'effet vertueux va encore plus loin. C'est-à-dire que dès l'instant où les femmes s'installent à plusieurs dans l'espace public commence à une étudiante qui se met là pour bronzer avec un bouquin, une maman qui se pose là avec ses trois enfants, une grand-mère qui s'installe avec sa copine et son chien sur le banc d'à côté. Ça renvoie le message inconscient aux hommes dans l'espace public que cet espace leur appartient tout autant qu'à eux et ça fait baisser le harcèlement de rue. Ça annihile cette espèce de tolérance par défaut à une femme qui passe dans la rue. On va la siffler, on va l'interpeller, on va lui rappeler qu'elle n'est pas à sa place, qu'elle est en danger en étant là. Ça dit non. On est à notre place dans la ville, on a tout à fait le droit d'être là autant que les hommes. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Moi, j'adore, je peux en parler pendant des heures. De l'urbanisme de genre. Oui, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. dans votre essai, vous citez énormément de femmes parce que vous leur rendez grâce, j'allais dire, Elisa Rojas, Rocaille à Diallo, etc. Est-ce que vous avez une femme dans votre podcast La Poudre ? Est-ce que vous avez une femme que vous avez adorée interviewer ? Vous citez beaucoup Marie da Silva, notamment. On a l'impression qu'elle vous a apporté beaucoup. Marie da Silva, c'était effectivement une de mes invitées au carreau du temple. La plupart des femmes que je cite dans Présente sont des invitées que j'ai reçues sur la scène du carreau du temple dans le cadre de ce cycle qui s'appelait Présente. Marie da Silva, c'est vrai qu'elle est marquante, c'est une personne extrêmement charismatique qui a une façon à des coachs. Elle porte des idées politiques, mais elle les transforme tout de suite en matière première pour agir dans sa propre vie. elle coach principalement des femmes non-blanches en entreprise parce que le racisme dans le monde de l'entreprise c'est quelque chose d'une violence inouïe. Ça c'est aussi elle qui m'a éveillée à ces questions-là. Et elle est très inspirante, elle est assez incroyable. Alors effectivement dans la poudre c'est différent. Moi je sais que j'ai absolument adoré l'épisode avec Sophie Fontanel qui fait partie peut-être des premiers. C'était très tôt dans la poudre. Et puis on sent que vous êtes amie et puis elle raconte quand même des choses assez intimes. Enfin c'est peut-être parce que je l'aime aussi beaucoup comme personnalité mais est-ce que vous avez il y a des femmes qui vous ont dans votre podcast particulièrement éveillées ? C'est très difficile d'en choisir. J'ai toujours du mal. Enfin voilà je préfère toujours faire une liste de 10. mais c'est vrai que j'ai eu la chance grâce à la poudre d'interviewer des personnes des penseuses dont j'admire le travail depuis des années. Enfin voilà pouvoir me retrouver interviewée de Laura Steinem ou Christiane Taubira c'est complètement hallucinant ou Judith Butler ou même Paul Preciado. Enfin voilà c'est des échanges qui m'ont énormément enrichie sur le plan intellectuel. Après je crois que si je devais choisir un épisode ou deux peut-être je préférais choisir des épisodes où j'ai rencontré des femmes qui ne sont justement pas des personnalités médiatiques ou des intellectuels. J'ai interviewé Rachel Keke qui est la porte-parole des femmes de chambre de l'hôtel Ibis qui ont été en grève pendant plus de deux ans pour obtenir une titularisation et une reconnaissance de la difficulté de leur travail et je trouve que quand je fais ça je fais vraiment mon travail c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont déjà dans la société complètement invisibles ce sont ces personnes qui frappent à la porte discrètement qui nettoient votre chambre sans que vous vous en rendiez compte et à qui on ne demande jamais comment elles vont à qui on ne demande jamais ce que ça représente pour elles de vider 50 poubelles par jour et je trouve que donner un espace d'une heure à Rachel Keke donner le même espace de parole à Rachel Keke qu'à Judith Butler c'est ça en fait la révolution féministe que je veux voir émerger et voilà et d'autant plus que l'écouter pendant une heure c'est passionnant s'entendre à un parcours de vie qui est extrêmement riche extrêmement complexe extrêmement politique et je trouve qu'on devrait tellement plus en fait écouter les femmes dans leur vécu plutôt que de toujours théoriser et de s'en fier à des pseudo-experts pour prendre des décisions sur leur vie surtout les dits experts qui sont la plupart du temps pas des femmes si j'ai bien lu votre livre c'est ça Lorraine je vous propose maintenant de lire un extrait de présente avec plaisir pour que les femmes soient respectées crues valorisées il faut avant tout œuvrer à ce qu'elles soient vues et entendues ce constat peut sembler simpliste mais pour y aboutir il faut commencer par faire quelque chose que personne ne fait jamais spontanément compter poser la question pour voir dans un dîner combien de femmes politiques ont pris la parole sur les plateaux de télévision et à la radio pendant la période de confinement du printemps 2020 mais il y en a eu plein va-t-on vous répondre en vous citant aussi sec quelques noms la réalité c'est que les femmes politiques n'ont représenté que 25% des invités politiques dans les médias pendant cette période c'est 30% en temps normal alors qu'elles constituent 39% des députés et 50% des membres du gouvernement mais ça avant que je vous le dise vous ne le voyez pas ce qu'il y a de plus redoutable dans l'invisibilisation des femmes c'est qu'elle est invisible pendant des années je me suis bercée de l'illusion que les médias étaient un reflet fidèle de la société j'étais convaincue que lorsque j'ouvrais un quotidien allumé mon poste de radio ou me baladé sur un site d'info j'avais à peu près autant de chance de tomber sur la parole d'une femme que sur celle d'un homme la réalité c'est que les femmes ne représentent sur une journée prise de parole médiatique que 24% du temps occupé ce chiffre m'a sauté aux yeux un beau matin il y a 5 ans et je suis tombée de ma chaise il a fait bouillonner en moi un vif sentiment d'injustice je suis journaliste j'ai plus que quiconque conscience de la responsabilité des médias comment peut-on laisser le monde être décrit analysé transmis à la société civile de façon si biaisée comment peut-on une seule seconde envisager que la situation des femmes progresse si chaque jour lorsqu'on allume la télévision les visages masculins se succèdent de la télévision pour les biais les visages masculins de la télévision Sous-titrage FR ?